La pression est de plus en plus forte et c'est ça qui est, quand on monte sur le terrain, on a la peur au ventre et la peur de mal faire et c'est ça qu'a plus chez nous. C'est comme s'il y avait une observation, donc il faut un quart d'heure, 20 minutes pour dire de se lancer. Effectivement, l'Olympique retrouve son football petit à petit et à la 23ème minute, Orion ouvre le score. En deuxième période, les dogs assurent le spectacle, ce très bon nombre d'occasions, mais sans les concrétiser. Et la malchance s'en mêle aussi parfois, notamment lorsque la latte repousse l'envoi de Floyd. Et puis sur cette remise en jeu de Menin, De Klerk émerge et égalise de la tête, la douche froide tombe alors qu'il reste 4 minutes à jouer. La réaction de l'Olympique est immédiate, ouverture pour De Jagere qui trompe le gardien adverse. Une extrémiste, l'Olympique l'emporte 2-1, le jusqu'au boutisme a payé. On le sait que l'Olympique a une équipe de caractère et je crois que ce soir elle a montré une preuve de solidarité et de caractère. Et c'est ce qu'il y a bien pour la suite du championnat. Et les supporters peuvent chanter car l'Olympique compte maintenant 4 points d'avance au classement. Bientôt l'Olympique maligne en coupe, ce sera pas mal. La capitale de la Wallonie rêve depuis bien longtemps d'avoir un grand club de football pour le FC Namur. Les résultats ont été plutôt en dents de scie depuis l'ouverture de la saison. Après les résultats encourageants de Menin et de la Louvière, les Namurois se trouvaient confrontés au match de la vérité devant l'un des ténors de la 3ème division, Thieler-Saint-Nicolas. Reportage Bernadette Goffinet. Les jaunes et noirs n'ont pas attendu pour imposer leur rythme au Thielerien. Eiko Neubert, entre après une longue absence, n'y est d'ailleurs pas étranger. L'élément déclencheur qui allait donner le ton à la partie, le voici. Après 4 minutes de jeu, Collard va jouer le ballon dans les pieds de Neubert. M. Dombret siffle un peu légèrement le pénalty qui sera transformé par l'ancien joueur Douzelt. 1-0, Namur prenait l'avantage pour l'accroître 20 minutes plus tard. Un petit jeu de construction très bien réussi entre le capitaine Eric Surailly et Eiko Neubert qui profitera du coup échange avec Étienne Goffin pour aller mettre le ballon au fond des filets. Dès la reprise, Oso va lancer Étienne Goffin à l'assaut du dernier rempart Thielerien, un lop au-dessus de Gomez et ses 3-0. Thieler, désarçonné, va pourtant sauver l'honneur via le pied de Carrier à la 71ème minute. Lourde défaite à oublier pour Thieler, quant aux Namurois, les qualités se confirment. On a joué volontairement la contre-attaque parce qu'on a des joueurs qui se complaisent à jouer de la sorte, style Étienne Goffin, du style Bertrand Bouillet. Maintenant, effectivement, lorsque l'équipe adverse nous domine, nous devrions avoir un peu plus de maîtrise dans la remontée du ballon, être un peu plus posés. Mais vous savez, le monde ne se fait pas en un jour premièrement. Deuxièmement, je prétends que nous avons aujourd'hui proposé la plus jeune équipe de la division 3 sur le terrain. Le volleyball et les grandes organisations internationales dans cette superbe discipline intéressent par définition le nord du pays. En Wallonie, on observe cependant plus qu'un frémissement. Et au-delà de l'exemple de Moukron, il y a d'autres clubs qui font parler d'eux, comme Spa et Jampes, qui se rencontraient samedi soir. C'était en fait la tête d'affiche de la division 1 nationale, en fait la deuxième division, car l'élite joue en division d'honneur. Notre observateur sur place, Philippe Collette. Spa-Jampes, un classique du volleyball wallon, avec plus de piment encore cette saison, car les deux équipes ont l'ambition de participer au play-off, voire même de monter en division d'honneur. Le public avait compris l'importance de l'enjeu, 500 personnes avaient pris place sur les gradins. Nous sommes dans le premier set, Spa évolue à droite de l'écran. Un premier set dominé est remporté par les spadois à 15-8. Jampes s'est fait surprendre par certaines dispositions tactiques de Spa. Après un premier set de rodage, le Naja s'applique. Les Namurois jouent à présent à droite. Ils remporteront ce deuxième set, 12-15, un set qui durera 40 minutes. Dans le troisième set, le Naja perdra son joueur hongrois, victime d'une entorse. Et Spa en profitera pour s'imposer 15-9. La tension monte d'un cran dans le quatrième set. Spa obtiendra plusieurs balles de match, mais Jampes répliquera pour l'emporter 16-17. La décision tombera finalement au tie-break du cinquième set qui verra la victoire du Naja 13-15. Jampes s'impose à Spa 2-3 et reste invaincu. Pour Spa, c'est déjà la troisième défaite de la saison. Nous ne sommes jamais venus gagner à Spa, jamais. Et je leur ai dit, vous pouvez comparer ce match à un match de division d'honneur si vous montez un jour et qu'un match de maintien. Nous avions toujours dit que nous avions une première moitié des matchs allés très difficiles. N'empêche qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas perdre et ça va laisser des traces. Une exposition tout à fait insolite se tient actuellement à Charleroi. Crocodiles et tortues se meuvent à moins d'un mètre des spectateurs. Nathalie Gobbe a surmonté son angoisse pour vous en ramener quelques images. Isabelle et ses parents sillonnent l'Europe avec pour seul bagage quelques crocodiles et tortues. En effet, depuis plusieurs années, ils étudient ces reptiles et ont décidé de leur donner meilleure réputation. Ils ont la réputation d'être des animaux agressifs, alors qu'en fait, ce sont des animaux qui n'attaquent que pour manger ou pour se défendre. Ce sont des animaux qui sont bien nourris, on a pu le voir, et ils ne se sentent pas en danger. Au contraire, ils ont plutôt peur par rapport à nous que nous par rapport à eux.